bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une collègue de bretagne et peut-être le clin d'oeil à l'image qu'on a sous les yeux qui s'appelle Geneviève Lameul professeur d'université en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire CREAD, un laboratoire de sciences de l'éducation et de la formation pour que cet après-midi jusqu'à 16 heures on ait une conférence sur la thématique en quoi le recours contraint au numérique pendant la crise socio-sanitaire, petit clin d'oeil au Covid, a eu effet sur le développement professionnel enseignant. Cette conférence est enregistrée donc vous pourrez avoir l'occasion pour celles et ceux intéressés de réécouter pour parfaire vos prises de notes et sûrement dans le chat des échanges qu'on va avoir, des références bibliographiques, des documents qu'on pourrait peut-être se partager. On a jusqu'à 16 heures, Geneviève on te laisse la parole jusqu'à on va dire 15 heures, 15h15, 15h20 au maximum pour pouvoir avoir ensuite un temps d'échange avec les personnes connectées cet après-midi. J'anticipe sur les questions, vous pouvez les écrire dans le chat à n'importe quel moment de l'intervention. On est des collègues Jean-François Norman, Muriel Epstein et moi attentifs au chat et on pourra relayer vos questions. Vous pourrez aussi les poser directement, ça sera plus humain et plus agréable je pense pour tout le monde que vous puissiez vous-même poser votre question. Dans ce cas-là, si c'est possible pour vous, mettez, activez votre caméra pour qu'on puisse vous voir ou pas si c'est pas possible pour vous et puis vous posez votre question directement. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, cher collègue ? Que Paul peut peut-être aussi nous aider, Paul Lénère, pour le chat. Oui. Voilà, et aussi pour la caméra. Bonjour Paul. Et aussi pour la caméra, si vous ne souhaitez pas apparaître vu que ce sera diffusé, n'activez pas votre caméra. Voilà. Activez votre caméra, vos consentements à la diffusion. Donc, je vous remercie de ne pas le faire si vous ne le souhaitez pas et de parler dans le chat. Merci. On te laisse la parole, Genevieve. Et un grand plaisir de t'accueillir pour cette session de séminaire des Pro-H. Eh bien, la même chose à vous. Mes remerciements à Stéphanie, à Muriel et puis à Jean-François, donc qui sont organisateurs, comme je le comprends, de ce cycle d'intervention. Donc, c'est avec plaisir que j'ai rassemblé un certain nombre de mes travaux, de mes questions, et puis que je me propose de les partager avec vous. Alors, 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 j'ai un petit souci. Bon, ça commence mal. Non, c'est bon. J'avais… Oui, c'est ça. Donc, Stéphanie a déjà dit quelques mots de moi. Donc, j'avais mentionné un certain nombre de mes responsabilités, puisque je suis à la co-direction du CREAD depuis un an et demi, du Centre de recherche, éducation, apprentissage et tactique. Je suis surtout, en termes d'activité, responsable du Living Lab du projet d'Une Désir, développement des universités numériques expérimentales, développement d'un enseignement supérieur à Rennes, qui est donc financé par l'ANR, dont je dirai quelques mots au cours de mon intervention. Je suis responsable du Master CIFA, stratégie ingénierie de formation, Master 2, en équipe avec mon collègue Éric Bertrand et puis Anne-Gaël Dorval en tant qu'ingénieur pédagogique. Et j'ai assuré, comme certains d'entre vous le savent, la vice-présidence de l'IPU Section France, qui aujourd'hui me met en situation d'être à la coprésidence et du comité d'organisation et du comité de pilotage d'un événement que je vous inviterai à fréquenter et qui aura lieu à Rennes en fin mai et début juin de cette année et qui travaillera sur l'Agir Ensemble. Le lien n'est pas forcément explicite, mais pour moi, il est très présent avec le sujet que l'on va ensemble partager ce matin. Donc, je veux redire quelques mots de la demande qui m'avait été formulée plus exactement pour que vous compreniez bien comment j'ai structuré mon travail. Donc, c'était clair pour moi que l'objet principal, c'était le développement professionnel dont on me demandait de parler et en relation avec plusieurs autres objets. pour lesquels on me laissait le choix. Et finalement, en préparant, j'ai trouvé, j'en ai échangé avec Stéphanie qui a été mon interlocutrice plus particulière pour la préparation. Finalement, j'ai trouvé assez de lien entre cet ensemble-là et vous verrez que je vais essayer, d'où ma question posée. Je vais essayer de refaire du lien entre en quoi l'hybridation particulièrement accélérée par ce que l'on a vécu pendant la crise sanitaire nous amène à nous re-questionner sur le développement professionnel. Alors, pour apporter des éclairages, si ce n'est des réponses, quelques éléments de réponse à la question. On voit les recours contraints au numérique pendant la crise socio-sanitaire a eu effet sur le développement professionnel enseignant. Je propose de structurer mon intervention en quatre grandes parties. Une première où je vais expliquer ce que sont mes ancrages praxeologiques et scientifiques, mon propos d'où je parle. faire avec vous un rapide tour d'horizon de ce contexte actuel à partir d'une revue de littérature que j'ai faite pour cette préparation et puis partager ce que j'ai pu travailler sur ces notions assez centrales pour moi, développement professionnel, posture, contextualiser en milieu d'hybridation et puis dans un quatrième temps, je partagerai des travaux, des grilles de lecture que je pense utilisables pour comprendre ce contexte un peu éprouvant dans lequel on vit actuellement. Donc voilà, quatre grandes parties. Donc, dans un premier temps, bien comprendre ce dont je parle et puis parce que ça me paraît nécessaire et indispensable quand on intervient en sciences de l'éducation et de la formation et en pédagogie d'enseignement supérieur, d'avoir le repérage de ces dires par rapport aux travaux scientifiques que l'on conduit, mais pas que, par rapport aussi à la manière dont ils s'articulent avec nos expériences de terrain, d'enseignants, de formateurs, de responsables politiques, dans certains cas. Voilà, donc cet ancrage à la fois scientifique et axéologique important pour comprendre les questions en sciences humaines. Donc, en ce qui me concerne, mes ancrages scientifiques sont principalement dans des travaux individuels et des travaux collectifs, et pour moi est important. Mes travaux individuels correspondent assez classiquement à ce qu'a été mon travail d'élaboration de thèses sur le thème de la posture. En 2006, je me suis intéressée aux effets de la formation à distance sur la construction des postures des personnes qui étaient en UFM, donc ex-inspe. Et puis, j'ai eu l'occasion d'approfondir cette question en l'abordant une dizaine d'années après dans la note de synthèse que j'ai préparée pour mon habilitation à diriger des recherches qui étaient moins centrées directement sur posture, mais plus sur le développement professionnel, puisque j'ai questionné en quoi le développement professionnel des enseignants, entre ces missions d'enseignement et de recherche, au fil du temps, construisait une forme d'expertise. Donc, ça, pour mes travaux menés en solo, on va dire. Enfin, en solo, sachant que quand on est en solo, on est toujours accompagnés et entourés d'une quantité d'autres personnes, bien évidemment. Bien évidemment, on est les seuls à tenir la plume. Et j'ai eu beaucoup dans mon temps d'activité à l'université la chance, je pense, de travailler au titre du CREAD dans le projet dit ISUP, qui s'intéressait en 2009 au dispositif hybride. Et en quoi c'était une voie d'innovation dans l'enseignement supérieur, une voie de transformation dans l'enseignement supérieur. Vous voyez, déjà, à cette époque, cette question était présente. On y a apporté quelques éléments de réponse. Je les partagerai avec vous, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, un travail collectif intéressant, financé par les fonds européens et qui m'a permis de situer aussi, continuer à travailler justement le développement professionnel en relation avec la notion d'hybridation. Et puis, j'ai mis un petit espace, puisqu'aujourd'hui, c'est dans quoi je continue ces réflexions, dans des travaux collectifs, plus particulièrement, en partenariat avec l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal. J'ai mentionné deux recherches, certaines peut-être connues de vous, puisqu'il y a eu des publications. Donc, la première avec Louise Ménard, qui s'intéressait aux effets de la formation et de l'accompagnement sur les pratiques des enseignants et des étudiants. Et puis, actuellement, avec Diane Duc-Alain-Stockless, dans le cadre d'un financement Samuel de Champlain, je m'intéresse à la construction d'un programme de formation continue en pédagogie d'enseignement supérieur et environnement numérique d'apprentissage. Donc, voilà un de mes terrains de poursuite de travail. Et puis, l'autre que j'ai mentionné, mon appartenance et ma responsabilité du pôle recherche du projet Dune Désir à Rennes. Et dans ce cadre-là, j'ai étudié depuis quelques années, j'essaie d'étudier les effets du dispositif de formation des nouveaux maîtres de conférences dans ce projet. Donc, voilà rapidement dit, bien sûr, pour la partie recherche et qui est pour moi en complète articulation avec ce que j'ai l'occasion de déployer en matière d'enseignement et de formation. Et donc, qui là se font plus par l'intermédiaire de ma responsabilité du master, puis mon intervention dans ce master en tant qu'enseignante, puisque je m'en servirai un peu comme exemple. Donc, je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est un stage à une formation d'alternance, donc où le développement professionnel est aussi très questionné. Et puis, mes interventions à l'occasion de séminaires, de formation, de recherche, à l'intention des enseignants, dans la perspective de la construction de cette entente que l'on a passée avec l'UQAM pour le diplôme, le troisième cycle que j'ai évoqué. Donc, voilà un peu de bouche-parle et ce qui m'amène à dire ce que je vais partager avec vous. Alors, comme je l'ai dit, j'ai voulu non seulement parler du développement professionnel, mais essayer de replacer, puis c'est de questionner en quoi la situation que l'on vit actuellement le remettrait plus que jamais d'actualité. Donc, j'ai fait un tour d'horizon du contexte et toujours dans ce même esprit de regarder ce qui s'écrit scientifiquement, mais aussi ce qui se dit dans la pratique et dans le quotidien. J'ai fait donc une revue en m'intéressant dans un premier temps à tout ce qui a été communication professionnelle. Vous avez vécu ces moments-là, vous avez été sensible au fait que du jour au lendemain, en mars 2020, on a été tous projetés dans une nouvelle situation non choisie et avec un certain nombre de prescriptions, d'injonctions, d'accessions suivant les lieux et que ça a donné lieu à beaucoup de commentaires. Donc, voilà, j'ai essayé de reprendre depuis 2020 dans des revues qui me servent personnellement à faire de la veille sur l'actualité, campus matin, signes d'éducation, la dépêche AEF, etc. Et j'ai repris, je n'ai pas fait une analyse approfondie, mais j'ai repris des phrases qui m'ont marquée, qui me semblaient faire sens, et vous les avez évoquées à l'esprit. Alors, des phrases prononcées invariablement par des responsables politiques, des formateurs, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques, dont l'enseignant supérieur, des responsables de services, etc. Et j'ai essayé de rassembler des idées majeures qui ressortaient en croisant toutes ces différentes sources. Et donc, j'ai retenu des citations comme « Nous avons gagné facilement deux ans quant à la dissémination des outils. » Cette crise, finalement, elle a accéléré l'appropriation, entre guillemets, elle a accéléré l'usage du numérique plus exactement. Peut-être pas l'appropriation, et c'est ça qui est peut-être en question. Et ça, c'est mon commentaire sur la situation. Ça crée des automatismes qui se sont créés pendant la crise, et il semblerait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que sur les usages du numérique qui sont installés depuis la rentrée, on reste assez présent, même quand on reprend en 100% présentiel. Ça, on pourra aussi en discuter, mais enfin, globalement, plusieurs écrits vont dans ce sens-là. Et donc, ce qui fait que ce qui était conjoncturel avec la COVID est devenu structurel. Grande question, justement, grande question pour moi par rapport au développement professionnel, comment on passe comme ça d'un conjoncturel au structurel, au prix de quel travail, parce qu'il me semble que ça renvoie justement à la place de l'humain, à la place de l'enseignant, etc., et que, de mon point de vue, ce n'est peut-être pas suffisamment encore questionné. Alors, d'autres séries de remarques. Un bon contenu de cours ne suffit pas pour que l'étudiant apprenne quelque chose. Des échanges plus directes avec l'enseignant sur le chat, ce qui a un certain nombre d'avantages. Néanmoins, une prise de conscience que… Ce n'est pas parce qu'on a transposé, parce que c'est bien de ça dont il s'agit de transposer. L'enseignant qui se faisait en présence à distance ne fait pas forcément de la formation et ne fait pas forcément la création d'environnements favorables pour qu'un étudiant apprenne. Donc, des prises de conscience. Évidemment, j'ai organisé aussi mes citations, mais je dirais que là, c'était plutôt sur 2021, des citations qui montrent qu'il y a une certaine ouverture des yeux sur cette situation. Ça nous oblige à repenser la scénarisation pédagogique des cours et à re-questionner aussi d'autres ressources. L'ingénierie pédagogique, comment l'ingénierie pédagogique peut-elle devenir un levier de réussite des étudiants ? Comment l'adaptative learning peut-il favoriser un accompagnement personnalisé ? Comment stimuler l'autonomie des étudiants ? Motivation, engagement, voilà. Toutes les questions que certainement vous vous êtes posées font écho à ce que vous savez et probablement que j'en ai laissé de côté. Tout ça pour dire que quand j'ai fait un peu cet inventaire, je me dis, une fois de plus, c'est la question de la pédagogie et non principalement des technologies qui sont posées dans l'enseignement supérieur. Et là, personnellement, c'est mon positionnement. C'était aussi le positionnement d'une personne à responsabilité politique en février 2021. Une revue de littérature, on pourrait évidemment en ajouter. Vous allez en ajouter. Vous pouvez en ajouter dans le chat aussi, de manière à ce que ça fasse cumulation, parce que je pense qu'on a besoin aussi de prise de recul par rapport à tout ce qui s'est écrit un peu rapidement peut-être et pour éclairer ce qu'il nous reste, les années qui sont devant nous à vivre, peut-être pas toujours sur ce mode, mais probablement une partie. Alors, une revue de littérature, donc dans des revues professionnelles comme je l'ai évoquées, mais aussi un regard du côté de qu'est-ce qui s'est produit scientifiquement sur le sujet. Comme moi, vous avez dû voir le nombre d'appels d'offres, d'appels à communication plus exactement, qui se sont parus à ce moment-là. Moi, j'ai été très sensible parce que je me suis trouvée un peu rapide, mais néanmoins très intéressant, qui est cette possibilité de s'exprimer. Le problème est que quand on est enseignant-chercheur et très pris par son enseignement, on a été nombreux à ne pas pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je reporte un peu sur le temps, le temps un peu plus long qui reste devant nous pour prolonger et puis rediscuter aussi ce qui s'est écrit. Néanmoins, je suis allée voir du côté de distance, médiation des savoirs, répu, médiation, médiatisation, questions vives. J'ai retrouvé beaucoup d'écrits québécois et puis bien sûr articulé aussi avec quelques… Alors là, je n'ai pas eu le temps de faire une analyse fine et comparé de tout ce qui a pu se produire, mais ça reste à faire. Et ceux qui s'intéressent à ces questions sont vraiment invités à y participer. Et puis, comme vous le voyez, j'ai mis des petits points puisque mes quelques points d'appui ne sont pas complètement exhaustifs, néanmoins assez parlants, il me semble, pour décrire la situation. Et j'ai retenu, à défaut d'études comparées, j'ai retenu un extrait d'un article que vous voyez affiché qui me paraît assez bien décrire la situation parce qu'il met en avant à la fois le comportement de réactivité, de créativité qui a permis de poursuivre les apprentissages des étudiants dans un moment complètement inédit et qui, pour certains, a été vécu sur le mode de la contrainte, il ne faut pas l'oublier, qui a obligé chacun à s'approprier de nouveaux enseignements. Et quand je dis approprier, c'est un grand mot parce qu'il faut du temps pour s'approprier quand on a peu d'habitude de l'usage numérique. Et dans la situation, ce temps-là n'était pas toujours présent. Et on imagine que ces nouvelles pratiques, elles sont plus ou moins bien vécues par les enseignants, et ça, ce sera important d'y revenir, notamment quand on va réfléchir au développement professionnel, parce que ce sont des situations qui ont créé de l'anxiété, voire un sentiment d'incompétence chez certaines personnes, de la frustration, etc. Et Goyette est un auteur qui en parle assez bien, notamment en relation avec le bien-être. Et donc, Saint-Fucien, un autre auteur, qui rappelle que ce caractère exceptionnel de certains événements, comme cette crise sanitaire, c'est peut-être précisément l'occasion de repenser les pratiques, et ça peut être l'occasion d'innovation pédagogique. Mais la question qui se pose, et qui reste à traiter, c'est à quelles conditions précisément, et en éclairant le développement professionnel, je pense qu'on peut y apporter quelques garde-fous, quelques éléments pour mieux comprendre, et puis quelques propositions pour inventer de ces situations qui correspondront à un développement en pédagogie professionnel intéressant. Alors, des communications professionnelles, des articles scientifiques qui ont été, de mon point de vue, plutôt des retours d'enquête, qui permettent, qui donnent à voir la situation, le vécu de la situation, et comme je l'ai déjà dit, qui demandent à être complétés par des travaux plus approfondis. Donc, c'est une invitation à vous qui êtes présents, à vous en saisir, et puis à continuer ce travail-là, parce que la situation est vraiment intéressante et importante à travailler en sciences humaines et sociales. Et donc, à ma revue de littérature, j'ai ajouté le passage en revue des événements qui avaient pu avoir lieu. Alors, je pense qu'il y en a eu en local, probablement au sein des laboratoires, j'en avais moins la visibilité. Il y a eu un certain nombre de colloques. Donc, voilà, là aussi, j'ai mis des petits points pour bien dire que ça n'est pas exhaustif. Un colloque, dès la fin, d'ailleurs, en 2020, qui est un professeur au XXIe siècle, qui s'adressait plutôt au monde scolaire. Je l'ai mentionné quand même, parce qu'il a donné lieu à un rapport avec toute une partie sur le numérique. Et donc, si vous êtes intéressé, ça mérite d'être regardé. J'ai fait l'Europe. Pour bien montrer aussi, bien sûr, qu'on le raisonne de manière très franco-française, mais que c'est une question bien plus large. C'est au niveau vraiment international que ça se pose. Et un colloque, donc, en Algérie, en mars dernier, et qui lui invitait à questionner cette dimension de créativité que je trouve intéressante. De cette situation difficile, qu'est-ce qu'on peut tirer comme avantage et qu'est-ce qu'on peut créer, paraître une manière intéressante et positive de poser la question ? On pourra aussi en parler. J'ai noté un colloque MSH, qui ne portait pas directement sur le numérique, mais que j'ai voulu mentionner pour dire l'interpellation aux sciences humaines, que provoque cette situation. Et une invitation, là aussi, à voir tout ce qui a été produit. Bien sûr, ça ne concernait pas que le milieu de l'éducation, mais néanmoins, ça disait la mobilisation des maisons des sciences de l'homme pour une réflexion par rapport à la crise Covid et tous ces impacts éducatifs, sociaux, économiques, politiques, etc., plus largement. Et puis, j'ai mentionné la journée d'études qui a eu lieu à l'IFE, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé, qui visait à faire ce point sur enseigne et apprendre à distance vers une nouvelle forme scolaire et qui avait pour objectif, là aussi, de rendre compte d'enquêtes qui ont été menées pendant la période Covid dans le milieu scolaire et un peu dans le supérieur. C'est ma collègue Catherine Moisy qui a plus particulièrement piloté cette partie et en tant que CREAD, on a eu la possibilité d'y participer et plus particulièrement Charlène Karoff, qui est doctorante avec moi au CREAD, qui a assuré la présentation de résultats que je vous partagerai tout à l'heure. Donc, tout ça pour dire que pour nous éclairer, il y a toute cette littérature assez foisonnante et puis toutes ces occasions de rencontre. Quand je disais, je parlais du congrès de l'AIPU qui aura lieu bientôt à Rennes, il est sur la thématique de l'agir ensemble et je montrerai que ça a probablement à voir avec un questionnement sur le développement professionnel. Donc, voilà pour une rapide revue de littérature. Donc, je t'ai dit, pour compléter, je vais plus faire un zoom sur cette journée qui a eu lieu à distance à partir de Lyon à l'Institut français d'éducation et dans lequel on a rendu compte du vécu professionnel, du confinement des enseignants dans ce projet d'une désir dont on avait la responsabilité recherche. En fait, ce n'est pas une grande enquête, c'est une petite enquête, mais elle dit des choses intéressantes. J'ai un peu hésité, je me suis posé des questions avant de vous la proposer, mais je me suis dit qu'elle complétait bien de manière très locale. en fait, elle complète et elle fait quoi ? Des choses que j'ai déjà dites. L'enquête, elle visait tout simplement, vous voyez, mars 2020, donc le confinement, on était en pleine période d'expérimentation, de nouveaux dispositifs dans ce projet qui vise à développer l'enseignement innovant à Rennes. Et bien évidemment, tout d'un coup, plus de contacts avec les porteurs, ou très peu de contacts avec les porteurs de projets qui étaient des enseignants, des enseignants-chercheurs, complètement omnibulés par leur activité d'enseignement, la continuité pédagogique à assurer, et donc très peu présents, plus possibilités d'expérimenter puisque les étudiants n'étaient plus à l'université, pris par cette activité que je viens de nommer enseignement d'abord et recherche, mais dans un autre temps, si on en a le temps. Je pense qu'en mars 2020, c'était vraiment ça. Et du coup, un pôle recherche qui renvoyait la responsabilité on fait quoi ? Là, on dit qu'on s'arrête, pas. Et donc, on a plutôt pris le parti d'en faire aussi un objet d'étude pour comprendre ce qu'était ce vécu professionnel des enseignants, et puis aussi trouver le bon mode de relation avec nos interlocuteurs porteurs de projets parce que je le vois plus du point de vue chercheur, mais aussi en tant que chercheur, on a été démunis, dépourvus dans cette inédit de la situation. Donc, de manière à savoir si on pouvait continuer ou pas à l'expérimentation, sachant qu'il y avait encore un an et de fait deux ans de travail. Donc, ça a été une toute petite, enfin, une mini-enquête, les quelques personnes qui composent Living Lab et plus particulièrement Charlène Karoff qui est peut-être d'ailleurs en écoute et donc, s'il y a des questions, elle pourra tout à fait venir avec moi pour répondre. Et on l'a fait très simple parce qu'il était hors de question d'envoyer des choses trop lourdes. On avait bien envie, bien sûr, d'envoyer un questionnaire avec quelque chose qui nous aurait permis de faire une étude importante. Non, quelque chose de très souple. Ça a été vraiment le choix de notre part. Cinq questions posées aux enseignants et puis avec une possibilité de répondre comme ils le souhaitaient par mail, par enregistrement, par vidéo. Enfin, toutes les formes étaient accueillies. Donc, les questions, comme vous le voyez, elles ont porté, est-ce qu'ils ont pu, le maintien du cours a-t-il été possible ? Et puis, donc, appel à l'expérience pour parler de ce qui a changé. Est-ce que le contact a été gardé ? Est-ce que la possibilité d'échanger avec leurs collègues m'ont et maintenus ? De leur vue, quelles compétences ça mobilise ? Et puis, comment ils connaissent la vie de leurs étudiants ? Et l'impact qu'ils imaginent que ce confinement aura sur le projet ? Donc, je vais rapidement passer en revue leurs résultats pour donner cet aperçu local. Donc, à la première question, en fait, tous les porteurs de projets avaient maintenu leurs cours avec un certain nombre de changements qui ne vous sauront pas. Le temps et une assistance sur ce le temps, ça leur a demandé deux fois plus quand ça n'était pas plus pour certains moins habitués avec l'usage numérique. là, ils s'approprient différents outils, des difficultés en contact avec les étudiants. Et puis, cette indéfinition entre la vie privée et la vie professionnelle qui, je pense, nous a aussi tous sensibilisés à la pose des frontières ou pas, d'ailleurs, et peut-être l'appel à une autre manière de travailler. Enfin, tout ça est venu donc rapporter dans l'enquête. Donc, il y a bien sûr plus de verbatim, vous voyez, l'expression de quelqu'un qui illustre le propos que je viens de développer. la deuxième question, l'évolution des échanges et les collègues, oui, en fait, cette situation, elle a tout particulièrement, en tout cas, parmi les personnes qui ont répondu à l'enquête, qui n'étaient pas, bon, pas en grand nombre, puisqu'il y a une quinzaine de personnes qui ont répondu sur 28 consultés, néanmoins importants dans la situation. L'évolution des échanges, oui, beaucoup d'échanges avec les collègues, plus sur des outils numériques et puis pour certains, la mention de rompre l'isolement puisque du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans possibilité de faire équipe, se retrouver et donc une occasion de se rassurer. Voilà, illustration locale de choses que l'on a lues par ailleurs et puis que vous avez très certainement vécues dans des nombreuses diffusions. En fait, il y a eu beaucoup plus de discussions en tout cas dans ce projet organisées pour essayer de tenir le fil du projet, le fil de l'enseignement puis le fil finalement de l'expérimentation quand même. Alors, à la question sur les compétences, en fait, rien de surprenant d'une certaine manière mais quand même pour moi une interrogation, l'expression a été essentiellement en développement de compétences techniques. la connaissance des outils numériques, la maîtrise de Moodle, la mobilisation des outils connus des étudiants non connus des enseignants. Et bon, voilà, il n'y a pas eu d'autres expressions, pas d'autres demandes d'accompagnement, de travail. Vous verrez tout à l'heure, pour moi, le développement professionnel, c'est bien sûr cette dimension des compétences mais c'est aussi le travail sur soi et bon, ça n'est pas apparu. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas mais c'est quand même bien ces développements des compétences numériques qui sont apparues en tout premier et c'est celle d'ailleurs auxquelles on a répondu le plus rapidement. Mais vous le devinez dans mon propos, c'est un petit peu une mise en garde au fait que ça ne suffit pas. c'est important mais ça ne suffit pas. À la connaissance du vécu des étudiants, c'est moins l'objet par rapport à l'intervention de cet après-midi. Néanmoins, ce n'est pas inintéressant de voir que certains ont mis en place des enquêtes et puis on fait des retours au synchrone mais quand même 33% ne savaient rien de ce que vivaient leurs étudiants. Ce qui questionne quand on a à revivre cette situation, qu'est-ce qu'on met en place pour que probablement des améliorations soient apportées mais ça n'est pas mon objet direct. À la question est-ce que ça a eu de l'impact sur le projet et puis on pouvait s'attendre à ce que beaucoup disent bon ça on arrête voilà c'est plus possible on ne peut plus tout tenir. Non. En fait, c'est pour la presque la moitié d'entre eux. Le fait d'être engagé dans un projet de recherche, je n'ai pas eu le temps évidemment de donner beaucoup de détails sur ce projet mais ce projet donc financé par l'ANR c'est un projet qui engage les enseignants dans un projet de transformation. Ce projet de transformation il est accompagné par le pôle recherche vous l'avez compris mais aussi par le pôle maison de la pédagogie qui a apporté son soutien donc pédagogique et finalement on voit que les personnes enquêtées elles ont tant bien que mal assez bien enfin plutôt tenu bon pendant cette situation et pour nous ça reste une grande question est-ce que l'engagement dans ce projet avec cet accompagnement pédago-scientifique techno-pédago-scientifique a participé et a créé de l'assurance créé du développement permis de s'approprier plus facilement que dans d'autres alors on est en train de boucler le projet donc je ne saurais pas répondre exactement à cette question mais je fais l'hypothèse que oui probablement il y a des éléments de cet accompagnement de ces communautés qui sont mises autour du projet qui ont aidé à traverser la crise et qui sont des éléments importants à reprendre dans les conditions à mettre en place pour assurer un développement professionnel de qualité donc voilà rapidement rendu compte ce regard local donc à mettre en relation avec tous les éléments que j'ai déjà que j'ai énoncé préalablement venant de ma revue de littérature donc que j'ai déjà fait comprendre un certain nombre de choses de ce que ça nous dit ça me dit en tout cas ça me dit et je serai tout disposé à en échanger avec vous la crise dans les dans les cris donc j'ai eu la chance de coordonner avec avec Catherine Noisy et qui portait sur la mobilisation de la recherche par rapport à la pédagogie et le numérique on disait déjà assez fort que le numérique était un analyseur c'est-à-dire qu'il nous obligeait à reposer des questions de fond reposer des questions pédagogiques je crois que la crise socio-sanitaire elle renforce cet effet analyseur au sens de l'ouro-la-bassane et elle questionne tout particulièrement sous un certain nombre d'angles nouveaux et des éléments de contexte que l'on a vraiment à regarder en face avec lequel on n'est pas à l'aise du tout bien sûr mais qui structureront certaines enfin il me semble les contextes à venir c'est-à-dire l'incertitude le doute scientifique le questionnement de la relation politique toutes ces modalités dites d'hybridation avec lesquelles on est plus ou moins familiarisé la personnalisation de la formation qui s'y introduit donc pour moi c'est vraiment le questionnement accentué de la dimension humaine de l'activité qui réapparaît et je m'appuie sur l'ouvrage les auteurs que vous voyez Mouka Mourard les biens et Pérez Roux qu'en 2018 on fait un peu une étude d'un ensemble de métiers liés à l'humain pas spécialement pas uniquement dans l'éducation et qui mettent bien un an avant cette c'est important de regarder du côté de la dimension humaine de l'activité et qui me paraît vraiment vraiment importante et puis cette question en relation avec le sens le sens de ce qu'on fait je pense qu'il a été c'est pas une question nouvelle bien sûr je pense que toute personne en activité se pose la question du sens mais là la brutalité avec laquelle on a dû entrer dans la crise et puis la variété des moyens qui nous ont été proposés des orientations qui ont été données fait qu'il y a une remise en question très forte du sens et elle est vraiment importante à prendre en compte pour assurer le bien-être le bien-être au sens où l'entend Goyette parce que le bien-être ça fait aussi partie du développement professionnel pour une part donc voilà ce que je peux ce que je peux dire à partir de l'exploitation de cette première partie je pense qu'il y a plein de j'imagine je ne regarde pas le chat pour l'instant j'imagine on pourra en parler à la fin j'imagine que ça soulève beaucoup de commentaires et puis de questions chez vous et puis d'ajout à ce que j'ai dit je l'espère parce que vraiment comme j'ai dit je ne prétends pas du tout être exhaustive ce qui fait que voilà dans ce dans ce cadre-là dans ce paysage que je viens de décrire comment est-ce qu'on pose la question ou on repose la question du développement professionnel et je me dis finalement tout ce qui a déjà été travaillé ce n'est pas non plus bien sûr que la situation est inédite elle pose plein de nouvelles questions néanmoins tout ce qui a déjà été travaillé mérite d'être repris remis sur la table et puis augmenté enrichi et questionné par les éléments nouveaux du contexte mais néanmoins partir de ce qu'on peut-être une manière comme une autre de se rassurer mais enfin je veux le croire donc je vous propose de partager un peu quelques-unes des définitions de ce que sur le développement professionnel puisque c'est quand même le cœur du travail un peu sur posture et puis contextualiser par rapport à l'hybridation ce sera plutôt vers la fin de mon intervention et en partageant les grilles de lecture que je me suis construite ou que j'ai trouvé chez d'autres personnes qui me paraissent intéressantes alors je pense qu'on ne peut pas parler du développement professionnel sans ensemble prendre la mesure de la complexité de cette notion qui a été bien bien soulignée par Jorot dans son dictionnaire des concepts de la professionnalisation alors c'est 2014 mais je pense que ça reste tout à fait tout à fait d'actualité je ne sais pas connaissance de travaux qui auraient apporté tant de clarifications que ça c'est un concept mobilisateur essentiel ça indéniablement mais la signification non stabilisée donc là c'est plus une mise en garde quand on dit développement professionnel on parle de quoi et elle nous a attiré notre attention en 2014 sur le fait que quelquefois on dit développement professionnel pour parler de gestion de carrière parler d'apprentissage etc en deuxième mort donc quelquefois on parle des modalités qui participent au développement professionnel et pas du processus de développement professionnel en particulier on parle d'accompagnement d'annexe de pratiques donc tout ça c'est lié mais l'un n'est pas l'autre exactement donc c'est important de bien faire la différence enfin au moins le repérage pas la différence c'est le repérage et puis des éléments qui sont constitutifs du développement professionnel et puis j'enregistrerai par le travail que j'ai fait dans ma note de synthèse où à partir du travail fait j'ai pu comme ça repérer différentes autres notions concepts qui interviennent pour expliquer le développement professionnel mais qui ne sont pas à elles seules le développement professionnel les compétences les dynamiques identitaires etc donc tout ce que vous voyez sont ma diapo donc une notion complexe mais néanmoins on va essayer de s'en faire une idée donc j'ai proposé là il y a plusieurs définitions possibles j'ai proposé une que l'on retrouve assez fréquemment qui est très simple mais assez fréquemment dans les articles puis bon et datant de 94 reprise en 2017 par Baker et qui dit je pense c'est les éléments essentiels de ce qu'est le développement professionnel et puis bien sûr je convoquerai bien d'autres auteurs là donc vous voyez les noms pour enrichir voir sous un autre angle parce que je crois que c'est aussi comme ça que l'on réussit à bien le traiter mais de toute façon c'est bien globalement c'est vu comme un ensemble ça renvoie aux transformations alors avec toute la complexité aussi de définir transformation on est bien d'accord des transformations individuelles et collectives les deux sont importants de compétences de composantes identitaires on va voir qu'en permanence on va retrouver ces deux enfin dans des définitions en tout cas que je retiendrai mobilisées susceptibles d'être mobilisées dans des situations professionnelles donc voilà une définition très simple si on ne veut pas juste commencer le travail sans trop se compliquer la vie c'est déjà important d'avoir ce repère là là aussi on pourra en discuter ce qui me paraît aussi important alors c'est vrai que je n'ai pas dû trop insister dans ma présentation sur mon origine plutôt formation et j'ai dit formation pédagogie d'enseignement supérieur mais intervenant beaucoup en formation d'adulte donc avec aussi des références dans ce domaine là et notamment la prise d'appui sur les travaux de Bittorski qui a travaillé sur la professionnalisation et il me paraît intéressant de pouvoir situer développement professionnel par rapport à professionnalisation et la manière dont il le fait me paraît bien intéressante puisque bien sûr que c'est lié le développement professionnel s'inscrit dans les voies de la professionnalisation et on peut dire que la professionnalisation comme il nous l'indique ce serait plus porté par les organisations ça relève plus de l'identité prescrite donc les organisations au sens large qui à la fois ont des attentes prescrivent et qui créent les conditions les organismes qui vont développer les compétences attendues et un sujet qui lui à agir à vivre cette identité à la créer à la construire c'est la raison dont on va parler raison pour laquelle rapidement ça m'a amenée à travailler la notion de posture et ça se rejoint autour de cette négociation identitaire que c'est pas que l'institution qui décide même si là c'est en situation de crise précisément c'est peut-être aussi pour ça que ça a été un peu violent il y a eu une injonction et peu de possibilités de réponses du côté du sujet qui a peu encore été argumenté et ce qui est important justement c'est cette négociation identitaire qui peut s'opérer entre ce qui relève de l'institution au sens large et ce qui appartient à la personne d'où la nécessité de pouvoir s'accommoder de cette identité prescrite pour faire en sorte qu'elle soit reconnue qu'elle est attribuée à la personne et qu'elle soit réellement vécue et appropriée par l'individu et c'est ce processus-là qui me paraît important à travailler et à éclairer en toute situation mais encore plus encore plus actuellement alors voilà je ne veux pas non plus je vais vous montrer bien sûr que je fais la focale sur certains certains auteurs et puis je m'en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure non moins voilà il y a des quantités d'autres d'autres auteurs et encore j'aurais là aussi pu mettre des petits points au bas de mon tableau qui vous sont peut-être plus familiers Hubert Mann Kichmann qui Marguerite Alte qui a travaillé sur le métier d'enseignant qui propose voilà des niveaux donc il y a des quantités de grilles pour étudier le développement professionnel je pense que la question donc à se poser c'est un peu quelle est la conception quoi quelle est voilà quelle est la conception du développement professionnel qui est derrière et chacune a sa raison d'être en fonction des objectifs que l'on poursuit bien évidemment donc plusieurs modèles pour étudier fortement repris par alors en pédagogie d'enseignement supérieur ma collègue Joël Demouchon-Lebel va se déapproprier on va dire cette notion en la citant par rapport à l'apprentissage étudiant et c'est vrai et du coup en y ajoutant pédagogique donc c'est un processus d'apprentissage on y retrouve des mêmes bases mais avec une préoccupation donc centrée sur l'étudiant avec en quelque sorte la manière dont l'enseignant construit son développement professionnel a impact sur l'apprentissage d'étudiant donc développement professionnel pédagogique dit-on dans ce cas-là je vais partager donc cette différence qu'ont fait Ouamaria et Mokamurera dès 2005 qui permet justement de prendre ces repères dans les différentes définitions et puis de voir ce qu'on a le plus envie de mobiliser elles ont vite attiré l'attention sur là aussi c'est une note de synthèse c'est une note de synthèse elles ont donc fait l'étude de différentes manières d'analyser de l'événement professionnel et mis en évidence qu'il y avait en gros deux grandes visions une vision développementale et puis une vision de professionnalisation la vision développementale elle renvoie à quelque chose d'assez linéaire c'est-à-dire qu'en fait on entre dans un métier on apprend et puis progressivement au fil des années voilà on acquiert un petit peu plus de compétences toujours plus de compétences et puis un jour on est expert donc c'est une manière de voir avec des cadres des grilles qui correspondent à ça je suis plus sensible à la vision plutôt de la professionnalisation et qui là va être reliée à l'activité la réflexion sur l'activité et finalement la construction d'une expertise qui n'attend pas forcément la fin de carrière pour s'exprimer à tout moment l'expertise peut s'installer et en plus et s'estomper pas s'estomper probablement mais s'estomper donc à quelque chose de beaucoup plus mobile et plus en relation avec l'activité le regard la réflexivité sur l'activité et puis la transformation des pratiques prenant appui sur bien sûr sur la formation mais pas que aussi sur toutes les expériences personnelles professionnelles qui sont faites donc voilà deux grandes ce qui veut dire qu'en matière de développement professionnel suivant le degré où on est je pense qu'il y a à repérer il y a au moins deux faces qui sont très interreliées bien sûr mais la construction des compétences professionnelles et la construction d'une identité professionnelle c'est pour ça que je réagissais tout à l'heure à l'enquête donc faite à l'université Rennes 2 près d'un petit public où l'expression des besoins enfin des besoins ou des besoins en compétences c'était essentiellement d'ordre de familiarisation avec les outils et je n'y trouvais pas cette cette attente de conditions pour que la construction d'une identité professionnelle soit établie mais voilà ça peut s'expliquer par les conditions et puis par voilà par le mode aussi de questionnement et l'identité professionnelle cette identité professionnelle donc cette partie du travail pour le développement professionnel elle va renvoyer au travail sur les représentations sur les attitudes sur les émotions sur tout ce qui n'est pas forcément vu en première ligne dans l'activité et donc pour ça je m'appuie sur les auteurs que vous voyez affichés donc deux grandes faces interreliées dans ces définitions que j'ai déjà que j'ai données j'en proposais quelques autres notamment pour moi aujourd'hui voilà aujourd'hui la définition qui me sert à travailler c'est celle que vous voyez affichée à l'écran comme vous voyez elle date de 2014 donc elle a été créée dans le cadre du projet ISSUP en collaboration avec mes collègues Pierre Pelletier et Berrette Charrier confrontée bien sûr à l'ensemble de l'équipe et c'est nous qui avons pu particulièrement porter l'étude du développement professionnel et que j'ai remobilisé pour faire mon ma note de synthèse parce que il me paraît avoir beaucoup de sens c'est un processus individuel structuré socialement vous voyez déjà on a une petite évolution individuelle et collective il y a une petite nuance de changement de pratique d'acquisition progressive de compétences reconnues par la personne elle-même et par la communauté professionnelle donc cette reconnaissance la dimension reconnaissance elle prend une ampleur probablement plus grande que ce qui a été noté ou pas noté justement explicitement dans la définition simple que j'ai présentée au départ donc dans laquelle la personne s'engage et prend une part active et elle est influencée donc par des caractéristiques personnelles ce que j'évoquais tout à l'heure l'expérience biographique les croyances les valeurs les manières de faire et par un certain nombre d'éléments contextuels et professionnels notamment les modalités de collaboration modalités de travail entre collègues l'organisation de l'institution aujourd'hui j'ajouterai le rapport à l'outil numérique parce que je pense qu'il a aussi tout particulièrement son importance à cet endroit-là et c'est cette définition-là qui me permet de qui m'a permis qui m'a permis de situer voilà de représenter sémantiquement les concepts clés que le développement professionnel mobilise vous voyez ils sont nombreux avec des auteurs que vous connaissez positionnés à des endroits différents des endroits différents sur des axes qui réunissent le sujet et le social on est toujours le développement professionnel il se situe à cette articulation entre le sujet et le social et on ne peut pas travailler une seule dimension on risque de passer à côté de quelque chose et ils se croisent avec une dimension personnelle et une dimension métier c'est cet équilibre-là cette mise en tension de de ces différentes dimensions qui nous permet de comprendre le développement professionnel dans un premier temps et de de l'assurer alors de l'assurer pour soi parce qu'on est tous concernés par le développement professionnel tout enseignant-chercheur et puis pour les étudiants avec lesquels on travaille puisque c'est aussi de ça dont il s'agit en partie quand on fait de l'enseignement et donc comme vous le voyez mais je reviendrai après ça m'a amenée moi à situer la notion de posture vraiment de manière centrale dans ce processus ou cette activité je ne suis pas assez rapidement parce que voilà je pense que c'est déjà voilà c'est déjà important de repérer comme c'est un processus c'est quelque chose qui s'étale longtemps qui se qui se qui se qui se construit progressivement mais c'est aussi une activité c'est par l'agir que le sujet peut participer mobiliser les éléments qui vont construire son développement professionnel alors je vais continuer un peu en partageant voilà en partageant là aussi ce que m'a permis ce travail de notes de synthèse c'est toujours un exercice intéressant un peu un peu long quelques fois pas toujours facile mais néanmoins intéressant et donc ce travail de synthèse sur l'étude du développement professionnel des enseignants chercheurs l'effet à partir évidemment de prise d'informations près d'autres auteurs enquête près d'enseignants chercheurs et puis analyse de mon propre parcours biographique et ça m'a amené à confirmer cette définition sur laquelle je vous ai présenté tout à l'heure et puis ça a amené peut-être à souligner certaines des caractéristiques que d'autres avaient déjà mis en évidence mais que mon travail permettait de souligner une nouvelle fois et d'accentuer et donc je commencerai par des premières caractéristiques j'ai retenu des principales qui me paraissaient intéressantes à discuter aujourd'hui par rapport au thème proposé en fait l'étude de tous ces parcours que j'ai fait tous les entretiens voilà de mon propre parcours m'amène à dire que le développement professionnel il se réalise souvent à la faveur des moments de transition de rupture dans un parcours professionnel donc vous voyez comment ce que l'on vit ce que l'on a vécu ce que l'on est en train de vivre est questionnant puisque du coup comment on s'en saisit qu'est-ce qu'on en fait enfin comment on voilà comment on saisit de ces moments pour en faire quelque chose de enfin pour parler un peu rapidement à notre avantage de développement et donc cette activité elle est amenée à exploiter la variété des tensions provoquées par ces dynamiques de changement et qui sont souvent reliées les uns aux autres et je pense que ça fait écho j'ai bien conscience que cette intervention elle s'inscrit dans un cycle qui vise à étudier en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu différentes manières d'analyser d'analyser les pratiques et je pense que là vous êtes vraiment au cœur d'une question essentielle c'est-à-dire que pour pouvoir profiter de ces moments de rupture et de transition repérer des tensions bien sûr on peut le faire un peu seul dans son journal de bord mais souvent on a quand même intérêt à avoir un cadre créé qui va permettre d'analyser sa pratique d'avoir des retours de pouvoir en échanger confronter avec celle des autres etc. et c'est ça qui va permettre de mettre le sujet la personne en capacité de faire dialoguer en fait ce que j'ai appelé sa structure profonde et puis son identité professionnelle et c'est vraiment dans la démarche de réflexivité que va comme ça se mettre en relation l'expérience vécue et puis l'enquête donc la capacité à avoir un regard un peu distancié scientifique aussi sur sa pratique et une capacité à prendre en compte non seulement les expériences professionnelles puisque celle-là je pense dans le milieu professionnel de la formation et puis du travail à l'enseignement supérieur on peut peut-être en échanger mais aussi des expériences de la vie et pour ça il faut quand même des espaces un peu privilégiés protégés qui existent à certains endroits moins d'autres avec la question de est-ce qu'il faut qu'il soit à l'intérieur de l'institution dehors de l'institution je pense qu'on est confronté aujourd'hui quand on réfléchit le développement professionnel au vu de la crise au vu de tous ces troubles dans lesquels nous sommes chahutés la question elle se pose et c'est le développement professionnel donc d'une certaine manière c'est une activité d'apprentissage on apprend on apprend sur soi-même on apprend son travail on apprend de la mise en relation de nos expériences et bien sûr que ça renvoie à quelque chose d'assez personnel mais en même temps ça n'a de sens que ça peut être confronté aux autres et les parcours que j'ai pu étudier montrent bien à quel point la rencontre de médiateurs médiateurs bienveillants enfin plutôt même si les moments de rupture sont quelquefois boostants je pense que la médiation gagne à être faite sous le mode de la bienveillance donc la rencontre de personnes bienveillantes dans l'accompagnement est vraiment déterminante dans les conditions à réunir pour qu'une personne puisse développer son pouvoir d'agir ce qui est nécessaire pour assurer son développement professionnel puisque c'est soutenu par une disposition personnelle aller de l'avant une capacité à s'engager dans l'action à prendre des responsabilités à intervenir et pour ça ça suppose une structuration une confiance en soi et une reconnaissance d'une reconnaissance de tout ce que je nomme par soi-même mais aussi par les autres par l'institution par ses collègues par son environnement par les étudiants et c'est ça qui cette reconnaissance qui va avoir un effet de soutien puis de régulation du développement professionnel d'une manière générale alors bon j'ai bien conscience évidemment que je rends compte de résultats qui seraient intéressants d'illustrer mais bon je n'ai pas le temps mais on pourra y revenir si vous voulez sur certains aspects globalement c'est la note de synthèse la distance prise avec ce travail m'amène à faire ces constats que je trouve tout à fait pertinents et important à reprendre vraiment à bras-le-corps pour se questionner sur les conditions du développement professionnel en période de crise et suite de crise un troisième aspect puis ce sera la dernière sur l'exploitation de la note de synthèse ça m'a amenée à prendre conscience que c'est les environnements dont on avait besoin pour développer cette activité de développement professionnel devait réunir si possible trois qualificatifs que vous voyez vous voyez affichés bien sûr c'est pas moi qui j'ai toute seule et inventé ça c'est c'est en croisant en croisant ce que ce que j'avais travaillé avec ce que je connaissais de mes collègues donc vous voyez les noms affichés j'ai des goûts simonien solvée et ces trois qualificatifs ils sont vraiment importants ils sont l'ouverture la composibilité la capacitation pour que l'activité de développement professionnel se réalise pour un enseignant chercheur pour un étudiant vous pouvez transposer mais c'est pas aujourd'hui le sujet c'est nécessaire que l'environnement soit ouvert c'est-à-dire qu'il offre du choix la possibilité d'une liberté pour celui qui s'en sert et que ce soit le sujet qui contrôle ces différentes composantes de son environnement ça suppose donc que cet environnement en sens large de travail de formation d'activité ils détiennent des ressources qui vont faire sens pour le sujet vous pouvez faire la relation avec ce que je disais le sens qui construit le bien-être etc qui fait sens pour le sujet qui va lui permettre de déployer son développement professionnel et puis un environnement capacitant qui va être favorable au développement de partagé pour approfondir tout ça je renvoie aux travaux de mes collègues plus particulièrement dont j'essaie de me servir pour continuer à raisonner les conditions pour de l'environnement pour favoriser l'activité de développement professionnel donc c'est là on n'est pas dans le développement professionnel à pouvoir en parler mais dans les conditions à réunir pour qu'ils puissent se déployer correctement entre guillemets correctement bon je vais aborder c'est un peu dense c'est vrai qu'en présent je pense que les interactions elles seraient elles seraient tout de suite et rapides mais je vais quand même je continue puisque c'était c'était le parrain je bois un peu et je continue donc je disais oui c'est voilà j'ai essayé de faire partager un certain nombre de réflexions un peu théoriques l'élaboration scientifique sur ces questions et je me dis bah oui mais on fait on fait comment quoi donc je vais je vais aussi partager comment comment je vois ce travail possible à partir de ce que j'ai fait de ce que de ce que je connais comment quels outils sont à nos dispositions pour travailler le développement professionnel et puis j'espère avoir le temps de développer sur la l'hybridation donc je vais rapidement prendre appui sur l'étude du développement professionnel que j'opère avec mes mes collègues dans un dispositif dans ce dispositif de formation dont j'ai la responsabilité en master SIFA pour me donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire ce qui serait intéressant de transposer aux enseignants je partagerai sur deux questionnaires que j'utilise ou que j'ai utilisé en intervention en pédagogie d'enseignement supérieur pour certains vous connaissez peut-être mais qui me paraissent aussi importants et puis je dirai pourquoi puis les grilles de questionnement que j'ai élaborées pour essayer d'appréhender un peu cette notion de posture essentielle au développement professionnel je l'ai dit rapidement le master c'est un master en alternance les étudiants sont une semaine par mois à l'université donc avec une proposition de travail avec des unités d'enseignement à SIFA comme vous en connaissez et les trois semaines sur le terrain ce qui fait qu'il y a positionnement dans ce dispositif de ce qu'on appelle l'analyse de pratique professionnelle que l'on fait sous le mode du co-développement inspiré de Paquette et Champagne qui vise à aider les étudiants à mettre en relation voilà pour aller vite un peu ce qu'ils apprennent à l'université ce qu'ils apprennent sur le terrain et comment tout ça tout ça fait élément pour construire son développement professionnel et la question évidemment que vous pouvez imaginer quand on est que vous êtes peut-être en situation de vous poser c'est comment en fait ça c'est bien c'est l'intention ce dont je viens de parler très vite c'est l'intention pédagogique mais concrètement comment je sais comment je lis le développement en cours d'élaboration quelle grille d'analyse c'est une question qu'avec mes collègues on s'est posé il y a quelques années que l'on continue à se poser sur lequel on n'a pas assez pris le temps de continuer à travailler mais néanmoins je pense qu'on le fera dans la nouvelle maquette et donc je vous la partage parce que je pense que c'est transposable aussi en formation d'enseignant quoi donc comment voilà c'est bien cette définition complexe du développement professionnel mais comment je la lis dans ce que produisent les étudiants et donc on a pris le parti de porter un regard sur ce que les étudiants rendent en fin d'année à l'issue de cette unité d'analyse de pratique et donc à trois personnes on s'est mis d'accord sur l'élaboration de notre grille et très vite on a été confronté au fait qu'on ne pouvait pas forcément prendre tous les éléments de cette belle définition du développement professionnel à laquelle on se référait mais néanmoins on s'est accordé sur le fait qu'on s'intéresserait à la construction alimentaire on s'intéresserait à la socialisation et puis on s'intéresserait à l'élaboration d'une posture donc notre définition voilà elle était lancée je profite elle est assez proche elle était à l'époque on a pris la définition de 2011 qui est assez proche de celle évoluée de 2014 mais qui néanmoins disait autre chose qui n'a pas été reprise en 2014 pour nous en 2011 donc avec toujours la meule Charlier mais Eno un autre collègue qui partageait le master avec moi pour nous c'était un processus lié à des valeurs d'engagement personnel ça on l'avait produit dans et par l'action avec et par des pairs lié à la construction d'une pensée critique on l'a un peu moins repris dans notre nouvelle dans la définition de 2014 c'est peut-être une erreur et peut-être qu'il y a des choses à revoir pour justement élaborer une nouvelle au vu de ce que l'on vit et ce que l'on a vécu donc qui a aussi à voir avec une certaine forme d'intelligence émotionnelle qui combine l'apprentissage théorique procédéral qui articule construction de soi et développement des compétences voilà à l'occasion une autre définition un peu du même de même nature mais avec quelques nuances donc en fait voilà je disais on a pris le parti de retenir trois grands items pour faire l'analyse des dossiers que l'on avait que l'on avait collectés en fin d'année avec des sous des sous des sous rubriques la construction identitaire on s'est intéressé à ce qui est en détention des transformations identitaires la reconnaissance de soi il y a un article enfin il y a même un ou deux articles qui en rendent compte donc voilà si vous êtes intéressé vous retrouverez facilement la construction de cette grille l'affirmation de soi tout ce qui était de l'ordre du négatif qui fait partie aussi de la construction identitaire qui est intéressant à reparler la même chose donc même procédure socialisation professionnelle donc en s'inspirant des auteurs que vous voyez en bas des diapos principalement du bar Martineau Portelance etc la même chose pour le développement professionnel ce qui nous a permis en fait d'établir on a travaillé avec la méthode d'interjuge à plusieurs reprises on a fait les codages chacun de notre côté on est revenu les confronter on en a discuté on est reparti coder donc chacun de notre côté puis on a mis une nouvelle fois en commun pour s'accorder sur la manière dont on positionnait les éléments des dossiers en référence avec les différents items que j'ai énoncés et ça me paraît intéressant et on envisage de le refaire dans les prochaines maquettes d'une part parce que ce travail là on l'a fait après coup on l'a fait quand les étudiants étaient partis on l'a fait l'année suivante voire deux années suivantes quelquefois sur la base des dossiers quand on a vu la richesse de ce que ça produisait les indications que ça nous donnait en fait on s'est mis quel dommage de ne pas le faire avec les étudiants donc probablement que dans les nouvelles maquettes on va faire évoluer notre manière de faire pour pour introduire ce travail vers la fin au moins de la deuxième année avec les étudiants puisque bon par exemple ça nous a mis sous les yeux on va dire même si on pouvait peut-être y penser avant mais au moins ça l'a concrétisé parce qu'on a fait plusieurs années que la posture professionnelle c'est pas ça forcément qui anime le plus les étudiants parce que ça se construit sur du temps long c'est pas par contre la dimension socialisation construction identitaire oui et puis avec un certain nombre de nuances je n'entre pas dans le détail mais vous voyez bien toute chacune des nuances nous a amené à nous re-questionner nous a d'ailleurs servi dans la régulation du dispositif à proposer alors je n'insiste pas parce que c'est un exemple étudiant mais je me dis que le travail pourrait être formation des enseignants formation des numéros de conf et autres ce même travail pourrait être fait pour essayer de donner un éclairage puis prendre d'ailleurs peut-être d'autres items que ces trois principaux un éclairage sur ce qui se construit réellement au cours d'une année de formation de nouveaux maîtres de conf par exemple voilà qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction identitaire de la socialisation ou pas etc donc voilà un exemple un outil parmi d'autres ce qui me paraît intéressant aussi à utiliser c'est donc ce qu'on appelle l'ATI l'approche of teaching and learning et puis le TPI teaching perspective et de mentorie dans la recherche ISUP on n'a plus particulièrement utilisé l'ATI parce qu'il est simple parce qu'il a une faixesse question alors que l'autre est beaucoup plus plus long mais de mon point de vue beaucoup plus riche puissant puisque ça date 1996 néanmoins encore bien pertinent il me semble parce que ça nous ça permet ce questionnaire d'une 16 questions il permet de de se situer et par rapport à une tendance à être plutôt intéressée par la transmission de l'information ou plutôt par la collaboration la construction l'approche centrée sur l'étudiant pour faire un peu vite mais globalement c'est quand même ces questionnements là servent à ça avec des mises en relation avec ce qu'on a l'intention de faire et puis ce qu'on met réellement comme stratégie pour le réaliser vous voyez donc des éprouvés depuis depuis 1996 encore utilisés traduits oui traduits enfin en tout cas moi j'en ai la traduction donc voilà c'est pareil partageable s'il en était besoin puisqu'on voit bien quand on réfléchit le développement enfin voilà de même que je faisais les différences entre les deux les deux visées du développement professionnel la prise en compte de justement ses représentations ses croyances ses intentions en matière d'enseignement elle est extrêmement importante pour comprendre son propre processus et puis pour l'orienter il n'y a pas voilà il n'y a pas je le dirais encore plus plus fort pour le pour le teaching perspective inventory il n'y a pas une bonne manière il y a la manière qui correspond à sa personnalité à son éducation enfin voilà c'est de le connaître et donc le questionnaire le teaching perspective inventory j'avais déjà utilisé dès le moment que j'ai fait ma thèse et puis que je continue à utiliser en enseignement supérieur il y a un petit peu plus en plus il s'adresse à un milieu peut-être plus large que l'enseignement il s'adresse à tous les métiers de l'éducation du social et de l'éducation et alors 45 questions donc je pense voilà un petit peu plus lourd il est en ligne et vous pouvez le vous pouvez le faire ce qui est important c'est pas c'est pas des raisonnements dans l'absolu c'est-à-dire pas je suis comme ça je suis comme ça et uniquement comme ça non en fait c'est à raisonner par rapport à un dispositif en particulier par rapport à une intention pédagogique et ça permet d'apprécier ce qui est l'ordre des croyances par rapport quand je mets en place voilà une unité de méthodo dans le master dont j'ai la responsabilité voilà mes croyances voilà je crois que les appels les étudiants vont apprendre si et si mon intention voilà c'est d'aller dans telle et telle direction et puis voilà ce que je mets en place donc en gros c'est basé sur ce que l'enseignement croit qu'il fait en enseignant ce qu'il a la chance de faire est-ce que l'enseignant dit qu'il fait nuance qui est non négligeable que ce questionnement bon permet d'éclairer on va dire ce qu'il fait à l'issue voilà des 45 questions vous obtenez une réponse qui vous permet de dégager une tendance puisqu'on est tous porteurs des 5 perspectives on a tous voilà enfin en tant qu'enseignant on a tous une une dimension en priorité par rapport à une formation qu'on met en place mais l'ensemble est existant donc vous pouvez comprendre l'importance de voir laquelle est la plus importante parce qu'après d'abord ça permet de raisonner de mon point de vue le travail en équipe c'est-à-dire que c'est en une équipe tout le monde est porteur de la même tendance alors que c'est pas forcément la plus adaptée à la conception qui était à mettre en oeuvre bon ça peut poser des questions ça permet de s'ajuster en inter oui on a en équipe de manière interpersonnelle ça permet aussi d'éclairer les relations qu'on a avec les étudiants etc donc voilà un outil qui est facile à utiliser et qui peut bien éclairer sur lequel voilà c'est plus c'est partage on y a j'ai travaillé avec ma collègue Nathalie de Schriever en 2016 où on a essayé justement à l'issue de la recherche où j'étais personnellement très frustrée de ne pas pouvoir utiliser le TPI parce que trop long bref donc en équipe on avait choisi de le mettre de côté et on a fait une tentative d'examen de l'une et l'autre méthode pour essayer justement de faire des recommandations d'usage et puis moi toujours dans cette idée d'éclairer en quoi ces deux questionnaires éclairent la posture ou pas et à quel endroit elle les éclaire et à quel endroit elle les éclaire peut-être un peu moins il faut inventer autre chose donc je suis revenue à la notion de posture alors j'ai envie de dire que la notion de posture voilà je ne veux pas y passer trop de temps néanmoins par rapport à la thématique ça me paraît intéressant de souligner qu'elle revient enfin elle revient déjà depuis quelques années mais elle revient quand même en pleine lumière on l'emploie on l'emploie on l'emploie très facilement sans forcément la définir bon ce à quoi ce à quoi je m'attaque un peu mais et on l'emploie parce que alors pour moi il y a plusieurs raisons celles que j'ai affichées c'est à dire que je pense que les développements d'usage du numérique en fait qui nous renvoient c'est un peu ce que je disais quand le numérique est analyseur il renvoie la dimension humaine en fait il nous renvoie en écho mais où est l'homme dans ça et la posture elle est porteuse de cette idée là certainement j'ai un peu d'une manière générale on vit dans un monde même avant la crise le monde n'est pas simple et donc dans la complexité on a de plus en plus besoin de se retrouver de se recentrer de reprendre un peu ses marques ses racines et donc la posture le travail sur la posture permet ça et puis plus globalement ça s'inscrit dans un mouvement où voilà l'attention au corps est probablement une place différente de ce qu'elle avait il y a quelques dizaines d'années donc globalement ça s'inscrit c'est bien une question qui est en train de revenir et toute la dématérialisation que provoque le numérique est une raison supplémentaire pour réaffirmer l'importance de travailler sur la posture qui permet de reprendre ses marques pour moi donc pour ceux qui connaissent moins mon travail pour moi la posture c'est la manifestation physique façonnée d'un état façonnée par nos croyances et puis qui donne sens et direction à nos actions et d'où l'importance vous le comprenez certainement depuis que je parle l'importance pour moi d'approcher cet alignement que l'on fait chacun entre ce à quoi on croit et ce qu'on met en action essayer de le comprendre le comprendre pour mieux le maîtriser dans le sens d'avoir le pouvoir de l'orienter selon la manière que l'on a choisi donc ce travail-là dans le cadre de ma note de synthèse je suis arrivée à cette conclusion si on peut dire que pour l'étudier il y avait toutes ces dimensions à prendre en compte des dimensions structurantes biographiques psychosociaux socio-pognitifs sensibles pragmatiques éthiques et que ça n'avait de sens que si c'était croisé avec des rapports au monde des rapports à la technique et la crise est bien placée pour nous le rappeler au savoir l'activité au corps etc à autrui et depuis donc j'ai continué à creuser puis c'est un peu ce que je mets à l'épreuve des derniers chantiers que j'ai nommés essayer de voir comment c'est repérable dans la vie dans la vie des personnes qui s'intéressent à la manière dont elles construisent leur posture ou dont elles vivent leur posture et donc j'ai mis en parallèle tous les descripteurs auxquels je fais attention pour apprendre à la dimension biographique psychosociale socio-pognitive donc là aussi j'ai des écrits sur le sujet donc je ne vais pas y passer la dimension sensible aussi c'est vraiment je me permets est-ce que ça serait possible de conclure dans les prochaines minutes s'il te plaît oui désolée je t'ai fait des petits messages mais je crois que tu n'as pas trop regardé non je ne les vois pas je ne les ai pas vus excuse donc c'est pas non c'est pas très grave je vais juste alors du coup je vais terminer sur les ressources parce que en fait j'ai peu abordé l'hybridation mais c'est pas trop je vais quand même je vais rapidement le faire pour présenter les ressources pour contextualiser l'étude du développement professionnel en contexte d'hybridation et inviter à probablement aller voir les travaux qui concernent ISUP et puis oui effectivement et j'en dirai donc je n'en dirai pas plus et travailler voir la plateforme Karen je le laisserai c'est pas grave je vais aller vite voilà la plateforme Karen qui reprend justement les travaux sur l'hybridation qui ont été faites dans le cadre du ISUP et qui permet à tout formateur à tout enseignant de se positionner par rapport à son à son dispositif c'est-à-dire qu'un dispositif hybride c'est un dispositif qui articule la présence à distance mobilise des modalités d'accompagnement et qui permet une variété de configurations qui vont de la plus simple en mobilisation de ressources à la plus ouverte et offrant le plus de possibilités de choix et donc ce questionnaire il permet de prendre en compte son le contexte dans lequel dans lequel on travaille en tant que dispositif hybride donc particulièrement aujourd'hui où on manipule présence distance et de se poser ces questions par rapport à toutes ces dimensions que je viens de nommer voilà où j'en suis de l'accompagnement quelle modalité je mets en place etc je n'en dirai pas plus alors je laisse la place à la discussion et donc tous ces éléments là c'est ça si j'ai présenté l'enquête sur le CIFA ATI TPI et Karen et maintenant de ISUP c'est pour les présenter comme des outils au service de l'étude en fait avec toujours le double objectif au service de l'étude parce que scientifiquement ça peut servir mais aussi au service de la pratique donc les deux sur le déploiement professionnel et là je suis vraiment impatiente de voir vos compléments vos commentaires donc je te laisse la parole Virginie je me tais merci beaucoup Geneviève merci beaucoup pour cette présentation très très riche de ressources de cadres théoriques je pense qu'ils pourront aider un grand nombre de collègues d'apprenants quel que soit leur parcours et au stade où ils en sont dans leurs travaux nous avons eu quelques questions dans le chat entre autres de Muriel j'en ai également mais je propose à celles et ceux qui le désirent d'écrire les questions et si on manque de temps j'anticipe un peu la situation n'hésitez pas à contacter directement notre collègue Geneviève Lameul ou à poursuivre des échanges je te laisse la parole Muriel et puis après je le ferai merci beaucoup Geneviève c'était passionnant on aurait mis que ça dure plus longtemps alors j'ai j'ai une première série de questions sur la carte sémantique des concepts clés ou j'aimerais bien savoir comment tu l'as construite en fait c'est quoi peut-être comment tu as défini les axes ou comment tu as positionné enfin c'est passé un peu vite pour moi sur comment tu as construit cette carte et du coup comment tu as construit le concept de posture et l'autre qui m'a intéressée et qui est peut-être plus sur l'action et où j'ai aussi pas forcément tout compris peut-être à cause de grâce à la densité de l'intervention c'est sur le codage des dix dossiers j'aimerais bien en savoir un peu plus et je me demandais si ça pouvait être transposé par les enseignants eux-mêmes quel que soit leur niveau du secondaire peut-être je me disais est-ce que nous en formation d'enseignants du secondaire on pourrait proposer de faire cette analyse de dossier pour qu'ils puissent voir où ils en sont sur ces différentes dimensions de posture professionnelle de construction et d'optimité etc et quel était l'effet auto-formateur de la participation à cette recherche voilà donc j'ai ces deux questions il faut que tu remettes ton micro par contre par rapport à la construction de donc de l'image que je propose à la fin elle s'est faite à la fin en fait je ne suis pas partie c'est le travail d'élaboration de la note de synthèse de l'analyse des parcours étudiés des différents enseignants chercheurs qui m'a et puis bon les revues de littérature et l'analyse de mes propres travaux cumulés depuis un certain temps qui m'a amenée à faire ce repérage en fait dans ma note je les avais un petit peu en vrague et c'est après c'est après enfin au moment ou vers la fin de ce travail on pense à la présentation orale que ça ça m'a sauté aux yeux j'ai fait ce travail avec bégétal bégétal béreau et donc ça oui c'est venu assez naturellement la nécessité d'avoir cet axe d'articulation entre le sujet et le social en fait la définition elle le portait et dans le milieu professionnel l'axe métier et métier personnel je vais dire d'une certaine manière la définition elle le porte aussi et donc en fait ce sont ces deux axes-là qui ont qui ont permis de faire ces positionnements il pourrait être revu et puis dire que ça correspond en fait au travail que j'ai fait quelqu'un d'autre et ce serait d'ailleurs fort intéressant quelqu'un d'autre qui ferait une même réflexion un même travail scientifique sur le développement professionnel produirait peut-être des positionnements légèrement différents de de ces notions et concepts ce qui est sûr c'est qu'en fait toutes ces notions et concepts elles étaient dans ma note mobilisées pour expliquer à un endroit ou à un autre l'un ou l'autre des éléments du développement professionnel donc c'est après c'est sûr après la deuxième question puis savoir si ça pouvait oui oui j'espère dans le secondaire je ne sais pas bien bon il faudrait sûrement aménager parce que ce travail c'est ça en fait c'est de l'analyse d'écrit ce sont des documents écrits produits en finale en synthèse d'une année de travail par des étudiants sur ce qu'a été leur leur la question n'était pas posée ce qu'a été l'évolution de leur pratique la question n'était pas posée en termes de développement professionnel ce qu'a été l'évolution de leur pratique et c'est en fait en tant que chercheur que l'on a oui c'est ça on a mis au point cette grille en s'appuyant sur les écrits évidemment préexistants c'est-à-dire les bancadouris du bar on n'a pas tout réinventé ça n'aurait eu aucun sens et puis c'était justement important aussi de l'asseoir de cette manière-là ce qui a été notre particularité c'est de faire des choix et de travailler de manière interjuge ce qui fait que globalement on arrivait à peu près à lire c'est-à-dire qu'on prenait le texte les textes on les découplait en petits morceaux et on renvoyait enfin on renvoyait comme à l'époque on n'a pas utilisé de logiciel aujourd'hui je pense qu'on le ferait quand on va le faire on va céder de logiciel mais on renvoyait chacun des morceaux du texte donc de l'expression vivante sous l'une ou l'autre rubrique et c'est là où on a discuté on n'était pas toujours d'accord c'est-à-dire bon pour certains c'était plutôt de l'ordre de l'identité pour d'autres non et dans sous chacun parce que dire c'est de la socialisation c'est beaucoup trop large et c'est pour ça qu'on a fait des sous-catégories mais ça peut être ça pourrait être utilisé alors dans le secondaire probablement si on veut l'utiliser avec des élèves probablement voilà en reformulant aussi les les questions mais non non moi je pense que c'est tout à fait tout à fait possible sur un temps long parce que là ça correspond c'est quand même une année de travail dans la continuité je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens sur un temps sur un temps très court mais les portfolios tout ce qui est produit dans les portfolios pourrait être analysé à cette avec l'aide d'une grille comme celle-là ou celle-ci peut en inspirer d'autres et le pouvoir auto-formatif pour les chercheurs indéniablement mais justement c'est ce que je dis c'est que comme on ne l'a pas expérimenté je pense que on ne l'a pas expérimenté avec les étudiants donc en fait je ne sais pas répondre je ne sais pas aujourd'hui répondre à la question mais j'espère bien qu'on va pouvoir le faire vivre dans la prochaine maquette et du coup être dans cette situation où on peut mettre les étudiants aussi en réflexivité allant jusqu'à un travail de recherche sur leur propre production et les enseignants pour moi ça s'inscrit dans des démarches de scholarship of teaching and learning à un endroit merci beaucoup je renouvelle si vous avez des questions je vais me permettre de réagir et encore à nouveau de te remercier Geneviève j'ai une remarque et deux courtes questions je vais aller à l'essentiel tu nous dis le développement professionnel se réalise souvent à la faveur de moments de rupture et de transition moi ça me fait beaucoup penser au récit de vie où il y a des phases où on analyse l'histoire l'histoire de vie le récit de vie d'une personne avec elle et on voit des moments charnières qui sont sources de découvertes d'ouvertures de fermetures je ne sais pas si tu as des réactions là-dessus et puis j'ai deux questions à un moment donné tu nous dis pour prendre du recul de la réflexivité il y a des espaces protégés dans ou hors l'institution alors je trouve ça très intéressant parce que j'ai en tête l'institution université l'institution INSP l'institution dans un département de formation je ne sais pas si tu pourrais nous en dire davantage et une question remarque à un moment donné tu nous as donné des définitions de développement professionnel et j'ai vu apparaître la dimension émotionnelle que je n'ai plus vue après et j'aurais voulu savoir s'il y avait une raison à ça merci à toi alors à dimension émotionnelle je pense pas à la dernière effectivement elle était présente dans un travail que l'on a fait en fait à trois personnes et c'est vrai qu'elle n'a pas été retenue parce qu'après c'est tout j'ai dit j'ai eu la chance de travailler en collectif et je maintiens que c'est une grande chance mais en même temps quand on travaille en collectif on fait des sacrifices on fait des consensus voilà donc voilà il faut réussir à produire collectivement des résultats qui conviennent à tous et cette dimension émotionnelle je pense qu'elle parlait moins certaines personnes de l'équipe c'est une raison c'est pas la seule la deuxième c'est parce qu'elle était très c'est très difficile c'est très difficile en fait comment opérationnaliser la prise en compte de l'émotion ça se met pas en tableau ça se met pas en grille enfin je sais pas ça s'éprouve et du coup c'est pour ça que quand tu évoques les histoires de vie c'est une piste vraiment 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 intéressante mes collègues de Tours Hervé Breton ils travaillent tout particulièrement à une façon intéressante et je pense que c'est incontournable pour arriver au travail que j'énonce que je vise qui serait souhaitable de faire c'est quasi incontournable et du coup ça mène l'autre question que tu as bien tu pointes c'est est-ce que ça se fait dans l'institution c'est-à-dire est-ce que par exemple un dispositif de formation des enseignants ils proposent ça ou pas parce qu'évidemment comme on est là alors la crise nous a un peu habitués à mélanger privé-public mais enfin quand même peut-être pas à ce point-là et c'est vrai que je sais pas bien répondre je pense je pense que c'est possible on peut parce que si on veut faire en sorte que le développement des professionnels ne soit pas réfléchi qu'en termes de compétences et qu'on veut enfin et qu'on veut y associer cette dimension de travail sur soi de travail sur le sujet de de réflexivité sur la construction de sa propre personne au-delà du professionnel je pense que c'est important que les services d'accompagnement qui proposent qui proposent la formation puissent puissent voilà le le proposer aussi mais pas dans n'importe quelles conditions parce que on voit bien combien c'est sensible pour le coup sensible mais dans le sens où ouais il s'agit pas de mettre tout le monde en psychothérapie c'est pas du tout ça mais ça suppose quand même un peu de sens clinique malgré tout donc c'est pas à la portée de tout le monde et ça peut être catastrophique si c'est donc ça pose la question du coup de la compétence des accompagnants et c'est pour ça que alors là moi comme je plaide beaucoup pour des environnements ouverts je me dis ça peut être proposé par l'institution avec vraiment le cadre qu'il faut pour assurer voilà l'éthique tous les principes déontologiques et tout ça mais en même temps ça peut aussi être facilité par un accès à des services qui seront hors université et qui permettraient de travailler ça à côté de l'université sans que c'est une relation directe bon après chacun peut se le trouver par ses propres moyens mais ce qui n'est peut-être pas assez pas assez montré c'est l'importance j'ai parlé du sang du mal-être du mal-être au travail le mal-être au travail s'il étudie ça pourrait être travaillé d'ailleurs peut-être toi sous un autre angle et réunir formation et puis préoccupation de santé bien-être au travail peut-être des belles orientations pour les services d'accompagnement mais je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'ils prennent leurs orientations et puis ça se discute c'est pour ça que je voyais encore pas mal de monde nous à l'université de Poitiers on a quelque chose qui s'est monté ils appellent ça des ambassadeurs du mieux-être du bien-être suite au Covid donc ce que tu dis là me fait un écho à ça mais eux ils orientent avec la santé et des espaces où on peut se rendre pour se reposer ou pour bouger je vais laisser la parole à Laurent qui a une question à te poser oui mais merci merci Geneviève et puis merci à l'équipe organisatrice pour ce séminaire et cette présentation j'avais une question un peu sous la forme un peu d'un constat enfin d'une impression c'est-à-dire que au moment du plus fort de la crise sanitaire enfin le plus fort on va dire plutôt le début de mars à juin de 2020 j'avais eu l'impression que le numérique ou la crise en tout cas avait été comme vous dites un analyseur ou un révélateur de la disparité entre les enseignants centrés sur les contenus qui faisaient un peu pareil avec le numérique que sans c'est-à-dire on se filme et puis on fait cours pendant trois heures on parle pendant trois heures qu'importe qu'il y ait des étudiants qui suivent ou pas de toute façon ça représentait ce qu'ils pouvaient faire en amphithéâtre avant et la différence donc avec les enseignants et enseignantes centrés sur les apprentissages qui pour ces personnes-là ont dû vraiment être créatifs et du coup ont vraiment dû se développer professionnellement se sont tournés vers les services d'appui pour trouver des ressources des solutions est-ce que vous partagez ce constat ? à partir de ce que j'ai lu enfin oui de ce que j'ai lu oui 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 globalement ça dit ça de ce que je vois oui et c'est là où moi je mets le point d'alerte parce que en fait ce qui a été c'était une des phrases qui a été rapportée ce qui était conjoncturel on n'avait pas le choix il fallait bon il fallait assurer la continuité pédagogique deviendrait structurel comme ça comme ça sans autre sans plus de réflexion sur c'est quoi scénariser un cours c'est quoi accompagner des étudiants c'est quoi et je le vois pas trop je le vois pas enfin j'ai voilà ma crainte c'est que on passe de c'est ça de conjoncturel à structurel comme si de rien n'était le numérique ça voilà les plateformes elles sont bon globalement ça fonctionne à peu près enfin mieux que ça n'a fonctionné mais c'est pas parce qu'une plateforme fonctionne que la formation est de qualité quoi et cette réflexion sur la la scénarisation le positionnement de voilà l'attention à l'étudiant bon c'est difficile de faire des généralités mais je je pense qu'elle est vite oubliée je prends pour exemple enfin oui je trouve que moi j'y voyais probablement peut-être une occasion de ouais de multiplier les services d'accompagnement par exemple les services d'accompagnement à la pédagogie j'ai pas une vision sur l'ensemble de la France mais c'est pas l'impression que j'ai vraiment je pense c'est les services ont rendu des enfin les services d'accompagnement à la pédagogie ont rendu des grands services ils ont permis que ça voilà que ça fonctionne et aujourd'hui je pensais qu'on allait leur confier justement cette mission de structuration avec une réflexion pédagogique approfondie un travail plus élaboré justement sur le développement des compétences personnellement je le vois pas trop je le vois pas trop je le vois pas trop et ça c'est un peu préoccupant et donc ça nous interpelle parce qu'on peut pas tout demander enfin voilà on peut pas tout demander à l'enseignant je pense qu'à un moment la scénarisation c'est quand même ça peut une scénarisation renouvelée actualisée créative inventive bon ça demande ça demande un temps considérable ça demande un savoir-faire que tous les enseignants n'ont pas il faut voilà il faut ça s'apprend quoi ça s'apprend au moment en faisant donc ça je le vois pas trop donc je vois bien donc je saurais le risque on peut revenir à ce que vous dites et c'est pour ça qu'il y a une interpellation du politique des responsables d'une manière générale importante à faire parce que le risque serait que tous les enseignants qui ont déjà un petit peu voilà un peu d'autonomie on va dire sans débrouille mais et les autres et ça pose vraiment j'ai pas j'ai pas voulu insister trop sur la dimension éthique mais il y a une dimension éthique de la situation qui est importante alors on se voit moins on se rencontre pas on sait pas trop qui va bien qui va pas bien mais c'est une je pense qu'il y a quand même une réalité une réalité humaine que crée la situation de d'usage contraint du numérique qui a mis des gens sur le côté qui met des gens sur le côté et on sait voilà bon je vais pas aller trop loin là-dedans mais donc c'est une grande préoccupation ouais c'est ça c'est une préoccupation et il y a ceux bah ceux oui il y a des enseignants qui vont après je pense que ce qui oui c'est ça on vous entendait je pensais ce qui est levier ce sont les étudiants les étudiants ils ont voilà on travaille pas beaucoup avec eux peut-être non plus peut-être pas assez le justement ce vécu de ce moment-là et leurs attentes mais bon là je vois oui je prends en exemple des échanges avec les étudiants qui interviennent en CFVU et en conseil de la formation de la vie étudiante et qui sont très demandeurs d'une autre manière de de travailler quoi de travailler pour eux mais aussi de travailler avec les enseignants quoi et donc jusqu'à quel point ça sera entendu par l'institution quels moyens seront donnés quelle reconnaissance on fera tout ce travail toutes ces questions-là elles sont à à préciser de mon point de vue merci je ne sais pas si je vous parle au cours de votre question merci d'ailleurs je prétends avoir apporté je prétends en fait en terminant ma préparation je prétends avoir apporté des éléments pour réfléchir et comprendre certaines choses plus que des réponses à la question que j'ai posée donc la place la place est vraiment très libre pour des travaux à venir alors nous avons deux jeux de questions d'une autre personne qui s'appelle Mimoun Ouamari je m'excuse si je prononce mal mon nom de famille donc première question est-ce qu'il y a eu des travaux Geneviève sur l'évaluation des dispositifs de formation continue et quels outils d'évaluation ont été utilisés pour évaluer ces dispositifs donc première question et deuxième question quelle place a l'autorité pédagogique de l'enseignant dans une formation hybride Rien que ça merci est-ce qu'il y a des évaluations évidemment la réponse c'est enfin oui alors en formation continue et formation continue alors c'est est-ce que c'est la formation continue des enseignants ou la formation continue que dispense l'université et à d'autres publics je pense que tout dispositif nécessairement des enseignants des enseignants oui oui il y a il y a il y a il y a des alors par rapport à l'hybride pour moi il y a les outils qui ont été produits dans ISUP qui sont des outils qui peuvent servir à l'évaluation à ce qu'ils sont utilisés ou pas très honnêtement je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais de l'évaluation il y a toujours de l'évaluation le problème le problème c'est est-ce qu'il y a une évaluation profonde qui questionne toutes les modalités qui questionne le mode d'enseignement qui questionne les effets de les effets de la mise en place proposée par les les enseignants sur l'apprentissage je pense que globalement en France on n'est pas très on a encore beaucoup de travail sur ces questions ça existe mais souvent on s'en tient à des évaluations quand même très immédiates à chaud je ne sais pas comment vous faites vos conseils de perfectionnement vos conseils pédagogiques mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation mais quelle évaluation et c'est pour ça que mon ma proposition d'associer des étudiants à des travaux de recherche d'études d'enquête sur des dispositifs paraît être une piste intéressante possible d'amélioration et justement d'évaluation parce que du coup tout le monde a les mêmes ressources pour apprécier le chercheur l'enseignant les étudiants tout le monde a les mêmes ressources pour faire l'analyse ce que tu dis là revient à l'adjectif ouvert dont tu parles est-ce que peut-être tu as des dispositifs d'évaluation à l'étranger vu que tu travailles avec d'autres collègues à l'international j'ai en fait les québécois les canadiens qui ont normalement beaucoup ça en fait mais vous le savez aussi bien que moi dans un certain nombre d'autres pays il y a contractualisation sur les objectifs il y a contractualisation enfin avec les il y a présentation du programme même avec mes collègues suisses avec qui j'ai travaillé il y a présentation du programme de formation donc l'intention de l'enseignant par rapport aux objectifs il y a discussion avec les étudiants et puis il y a révision de la proposition réélaboration donc c'est vrai que c'est une autre manière de travailler je pense je ne dis pas que ça n'existe pas en France mais c'est quand même pas notre caractéristique dominante je ne crois pas ça existe dans d'autres pays et au Québec tout particulièrement mais aussi parce que voilà on n'est pas dans les mêmes systèmes de notation on n'est pas dans les mêmes prisons ça renvoie à la prise en compte de l'enseignement enfin la prise en compte de l'investissement de l'enseignant-chercheur dans son activité d'enseignement à l'université et dans les établissements d'enseignement-chercheur qui est en train de changer puisqu'il y a en train depuis via les primes ce que tu dis là fait référence au contexte le contexte pour les étudiants le contexte pour les enseignants le contexte pour l'établissement en lui-même est-ce que tu avais peut-être une autre remarque sur la deuxième deuxième question sur l'autorité pédagogique de l'enseignant dans une formation hybride parce que sinon on a une collègue enfin Cécile Redondo qui aurait des questions à te poser oui sans l'autorité pédagogique bon d'abord je vais s'entendre sur ce qu'on entend par l'autorité pédagogique pour moi l'autorité pédagogique elle se construit par le travail qui est fait en matière de développement professionnel et il n'y a pas de raison qu'elle soit différente d'un dispositif à l'autre en fait ça ne tient pas tant au dispositif ça tient à la personne précisément mais bon c'est une réponse un peu peut-être il faudrait bon je pourrais voilà si besoin je peux il y avait mes coordonnées et donc je peux prendre une autre question alors je vais je vais laisser madame la poser d'accord merci Stéphanie bonjour Muriel au passage et merci Geneviève pour cette intervention très intéressante et les questions également qui complètent un petit peu tous les apports qu'on a eus je me posais une question en lien avec la remarque de Stéphanie tout à l'heure concernant le récit de vie et je me disais qu'au niveau des ruptures des phénomènes de transition qui sont présents pour créer pour générer du développement professionnel est-ce qu'il y aurait des ponts qu'on pourrait identifier au niveau théorique et méthodologique avec l'ergonomie de l'activité où il me semble aussi que cette notion de rupture et de transition intervient et la deuxième remarque que j'ai concerne la dimension didactique on a beaucoup discuté échangé aujourd'hui autour des adaptations pédagogiques et scénarisations pédagogiques mais est-ce que vous avez remarqué que durant la crise sanitaire les enseignants auraient également adapté au niveau didactique leur intervention en ajoutant par exemple certains contenus qui n'étaient pas initialement présents dans leurs interventions en présence parce que ce sont des aspects que j'ai pu remarquer dans certaines études par exemple au niveau des recherches que j'ai menées alors merci merci aussi des pistes parce que voilà toute question occasion de réflexion et puis d'élargissement des réflexions et est-ce que ça pourrait être histoire de vie est-ce que ça pourrait croiser avec tous ces travailleurs oui bien sûr parce que je pense vu la complexité du processus de l'activité à comprendre je pense que les regards multidisciplinaires sont bienvenus parce que je pense réellement que c'est de cette manière là qu'on approchera et pas uniquement avec juste une approche pédagogique j'entends bien ce que vous dites c'est vrai que j'ai peu évoqué la dimension didactique et pourtant et pourtant j'essaie de lui faire attention je suis pas forcément la plus sporte je suis plus formation d'adulte et donc moins avec peut-être moins cette préoccupation néanmoins je pense qu'elle est tout aussi importante cette manière et c'est pour ça que par exemple dans la posture dans toutes les dimensions structurantes j'invite à croiser avec le rapport au savoir mais c'est pas encore assez on est bien d'accord par contre si vous avez des exemples où la didactique est particulièrement prise en compte aurait été prise en compte différemment partagez-les parce que vraiment c'est intéressant parce que c'est vrai du coup ce que vous dites nous renvoie vraiment à prendre conscience qu'on a beaucoup joué sur le pédagogique est probablement pas assez à ce moment-là et ça aussi ça fait partie des autres orientations et qui permettrait d'enrichir le pédagogique donc allez-y je vous écoute nous nous vous écoutons je veux pas je veux pas prendre trop de temps par rapport à l'annonce de la clôture du séminaire mais ce que je peux faire c'est transmettre un travail qui a été réalisé et où on a justement essayé de travailler et de montrer l'articulation qu'il y avait entre les adaptations didactiques et les adaptations pédagogiques et le dialogue finalement qui pouvait être créé entre les deux donc je veux bien transmettre ce travail est-ce que est-ce que vous auriez un lien vers quelque chose qu'on pourrait lire oui oui je peux le je peux le mettre une ressource ou sinon que tu pourrais déposer dans le chat parce qu'il y a moyen de déposer des pdf comme l'hdr qu'on vient de déposer Geneviève que tu as réalisé ok je vais juste essayer de retrouver le document entre temps et merci merci Jean-François sinon tu voulais peut-être réagir je ne sais pas merci ma proposition a été posée par Laurent Genspitzel en des termes précis merci non mais il faut qu'on fasse attention à l'horaire je suis navré vis-à-vis oui c'est pour ça que je je voudrais juste laisser la possibilité à Cécile de déposer si elle si elle le trouve je suis en train de chercher je vais le faire c'est enregistré donc c'était c'était c'est enregistrement Stéphanie et puis de toute façon l'enregistrement n'enregistre pas le chat donc ça laisse le temps d'accord ok bon alors dans ce cas là je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi rendez-vous pour la prochaine fois le 7 mars avec Guy Lapostole j'en C'est parti.